Dans l'optique de donner l'espoir et d'être solidaire au prochain, la Journée internationale de l'aide humanitaire est célébrée le 19 août de chaque année. L'occasion a permis à Irène Marine-Cécile Mboukou-Kimbacha, ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire, de rendre un hommage mérité à toutes les personnes qui font progresser l'action humanitaire, tout en rappelant le sens de vrai en faveur des autres. Vous savez, les crises que le monde traverse depuis quelques années, l'être humain est exposé à des situations de détresse. Ajouter à ces crises les changements climatiques que nous subissons de plein fouet au niveau international et au niveau de l'Afrique, demandent à ce que l'être humain se mobilise pour son prochain. Voilà toute la valeur humaine autour des actions humanitaires. Aussi ajoute-t-elle, comme la plupart des pays dans le monde, la République du Congo est un pays humaniste, car elle continue de sauver des vies des populations et à maintenir la dignité humaine en ce qui concerne le phénomène d'inondation, le changement climatique, la déforestation, les catastrophes naturelles, pour ne citer que cela. Nous avons apporté de l'aide pratiquement dans tous les départements. Nous avons 12 départements, nous sommes passés dans les 12 départements. Il y a des attentes dans certaines localités où nous ne sommes pas arrivés. Nous avons pu assister 121 387 personnes, soit 26 693 ménages. C'est énorme à travers notre pays. Il en reste 20 805 Congolais attendent l'aide humanitaire, soit environ 3000 ménages qui attendent que l'État vienne à leur chevet. Promulguée le 19 août 2008 par les Nations Unies, la Journée mondiale de l'aide humanitaire rend hommage aux personnes qui travaillent nuit et jour sans relâche pour sauver des vies des populations en détresse et de sensibiliser l'opinion publique à l'assistance humaine et à la nécessité des actions partout dans le monde. Car ne dit-on pas que même un dent minime peut donner du sourire aux personnes dont le besoin. Merci.